... Alors, donc, c'est toqué avant d'entrer, à savoir qu'un homme est en instance de divorce parce qu'il a trompé son épouse et donc il faut qu'il se trouve un logement assez rapidement pour pouvoir héberger ses enfants à mi-temps avec sa future ex-épouse. Mais la seule chose qu'il trouve à un prix abordable dans le Grand Paris, c'est un appartement en colocation. Mais le détail, on verra plus tard. ... À mon avis, oui, parce que forcément, on doit s'imposer une attention particulière pour répéter ce toque incessamment, je vais dire. ... Je n'ai pas choisi du tout et je dois dire au début, quand je l'ai lu, je me suis dit ouf, oui. Puis je me suis dit à la relecture, je dis si, si, finalement, il y a moyen, à mon avis, de retirer quelque chose d'assez comique de ce rôle-là. Donc oui, j'ai dit oui. Oh là là, ça fait, je pense, 14 ans maintenant que j'ai rejoué la troupe, oui, c'était en l'an 2000. Oh ben, il y a eu un rôle que moi j'ai adoré parce que c'était une pièce que je connaissais depuis une trentaine d'années et je rêvais de jouer ce rôle-là. C'était le noir, ça va si bien, donc ça, c'est mon plus beau souvenir. Alors, je pense qu'on répète depuis le mois de début octobre, je pense, enfin, c'est en début octobre, oui. Absolument pas, pour l'instant, ça va parce qu'on s'y est pris tôt et qu'on joue un peu plus tard cette année, donc c'est une fois semaine, mais évidemment, le temps diminuant, on va commencer à multiplier parce qu'il va falloir caler les déplacements, jouer un petit peu le dimanche matin aussi pour vraiment faire tourner le texte, et voilà. Au secours, je ne vais pas y aller. La plus incroyable, c'est le jour où j'ai trébuché sur une représentation et où j'ai terminé à l'hôpital le lendemain matin, où je n'ai pas pu jouer la dernière parce que j'étais dans le plâtre. Heureusement, j'avais un très petit rôle qui a pu être repris dans l'après-midi et répété non-stop par une autre personne. Très peu, très peu parce que c'est genre 20 minutes quand je suis dans mon bain le week-end, parce que je n'ai pas besoin de plus, les répétitions me suffisent. Les déplacements, on fait très attention à ce que le metteur en scène nous dit parce que nous, étant sur scène, on ne voit pas spécialement si on est bien mis, bien placé, si on dit la phrase d'une bonne intonation parce qu'on est en train de l'étudier. Donc ça, c'est très important de bien écouter ce que le metteur en scène nous conseille. J'ai toujours été très attirée par le domaine artistique. Au départ, c'était le chant et puis ça le redevient aussi tout doucement. Mais je suis venue voir la pièce ici il y a une vingtaine d'années, je pense, oui, un peu moins de 20 ans. Et je vous ai vu sur scène et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je dirais que c'est un moyen d'expression qui aide à se sentir bien, à vaincre sa timidité parce que moi ça m'a beaucoup aidée. Donc je me dis que s'il y a des personnes qui sont peut-être intéressées, si, si, il y a des personnes qui peuvent être intéressées mais qui n'osent pas se disant peut-être qu'ils ne sont pas capables, si, foncez, foncez ça vient, c'est gai.